Salut toi, salut les Jardis Bonheur, je ne sais pas si tu as lu mon dernier petit mot, c'était mon petit spot blog, c'était sur le développement personnel. Je te parlais un peu de mon parcours, donc je pense que ça nécessite explication. Il y a peut-être un petit peu plus de détails parce que sans doute, peut-être que toi aussi, tu as envie de mettre en place des projets, peut-être que toi aussi, tu as envie de changer de travail, alors changer peut-être juste de lieu de travail, de service, peut-être changer carrément de boîte, d'association, d'entreprise, changer de métier, donc partir dans une reconversion, ou alors carrément, l'option full package, carrément inventer ton métier. Et là, coucou, salut, ouais, là je peux peut-être t'aider, de toute façon je peux t'aider un peu sur chaque sujet, puisque j'ai mon expérience, et peut-être que dans mon expérience, il y a des choses qui vont t'intéresser. Alors je te le disais, je te l'expliquais, j'ai été pendant 15 ans assistant social, j'ai été assistant social donc diplômé d'état, avant d'être assistant social, j'avais déjà travaillé dans les centres sociaux des quartiers, j'avais travaillé aussi en foyer d'urgence pour les personnes sans-abri, et puis dans ma carrière d'assistant social, j'ai essentiellement travaillé auprès des personnes qui avaient une problématique d'addiction, des détenus en maison d'arrêt, et des femmes avec leur bébé ou leur nourrisson, et donc dans un service où elles étaient hébergées 24-24 avec leur enfant, c'est le chat là qui a sa crise, donc 24-24 avec leur enfant, et donc où elles venaient mettre en place toutes les conditions pour pouvoir repartir avec leur petit, et en mettant en place les projets qu'elles souhaitaient. Voilà, donc ce fut un métier enthousiasmant, épanouissant, que j'ai vraiment apprécié, mais aussi un métier humainement épuisant, psychiquement épuisant, et puis moi surtout, la principale difficulté c'était fonctionner en hiérarchie, donc avec une hiérarchie, être cantonnée, être un peu limitée par les projets de l'institution, alors que perso j'avais pas mal d'idées, pas mal de projets à proposer, et que c'était très compliqué de les mettre en place. Donc, mon amour pour la nature, pour la relation à l'autre, prenant une place très importante, je me suis dit, je vais tenter une reconversion, et je me suis lancé dans la grande aventure. Au début, je suis parti un petit peu sur des sentiers balisés, enfin semi-balisés, je suis parti pour devenir maraîcher en permaculture, dans une ferme pédagogique, ce qui me permettait d'allier mon amour de la nature avec mon amour de transmettre, de la rencontre avec les autres, du lien avec l'humain, donc prendre soin de la nature, prendre soin de l'humain, prendre soin de la nature parce que c'était maraîcher, oui, mais pas n'importe comment, dans un environnement aménagé grâce à la permaculture, avec les outils du maraîchage sol vivant, et puis tout ça, ça permettait de prendre soin de la nature, et produire les fruits, les légumes, prendre soin de l'humain, et le côté pédagogique, la transmission, le relationnel. Finalement, je me suis rendu compte que je voulais aller beaucoup plus loin dans mon métier, dans la relation humaine, dans la transmission aussi. J'ai un savoir dans pas mal de domaines que j'ai envie de transmettre et d'accompagner les personnes aussi, parce qu'au cours de ma carrière, mais aussi au cours de mon évolution personnelle, j'ai eu la chance de rencontrer différentes personnes, différentes méthodes, différents outils, qui ont contribué à mon épanouissement, à mon ancrage dans l'instant présent, à la sérénité, enfin voilà, j'ai plein de choses à transmettre, parce que je suis persuadé que ça permet de s'épanouir et d'être heureux dans la vie, de jardiner son bonheur. C'est pourquoi je me suis lancé le défi de créer mon métier que j'ai appelé facilitateur de bonheur, et que j'espère très 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 fort que ça va fonctionner, qu'il y aura des personnes intéressées, qui auront envie de découvrir ce que j'ai à transmettre, et que ça sera utile. Donc, pour l'instant, je vais en rester là dans les explications du parcours, mais ne t'inquiète pas, très très vite, je ferai une prochaine vidéo pour t'expliquer comment j'ai réussi finalement à définir ce métier de facilitateur de bonheur, sur quoi je m'appuie, quelles sont les personnes ressources qui m'accompagnent dans ce projet aussi, qui ont pu m'aider, et puis tout ce que je veux avoir à te proposer. Voilà. Alors, n'hésite pas, si tu as des questions, tu peux laisser des commentaires en bas de la vidéo, tu peux aller visiter le site jardine-aimoi.fr, tu peux m'envoyer des mails, tu peux aller voir mon Facebook, et puis on peut discuter de tout ça, tout ça, tout ça. Allez, je te dis à bientôt, on jardine ensemble le bonheur. Ciao.